– Duhem, est-ce que je prononce bien ce nom ? – Oui, Duhem. – Duhem. – On prononce à la flamande. – Alors après, non, avant justement, avant de passer à votre première rencontre avec Bernard Spiegler, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? – Bon, quelques mots, même si les titres ne me disaient jamais grand-chose sur la réalité des individus, je suis philosophe, artiste. Je suis arrivé tard à la philosophie, qui est arrivé après l'art, d'ailleurs par accident. Et j'occupe aujourd'hui un poste d'enseignement dans une institution supérieure d'art et de design qui s'appelle l'ESSAD de Valenciennes. Et il m'arrive assez régulièrement d'enseigner dans d'autres institutions du même type. Également en architecture, en France et puis à l'étranger, dans des universités également. Et mon activité principalement, c'est une activité qui soit est du côté académique de la philosophie, soit du côté de l'art, mais j'essaye aussi depuis quelques années de créer une sorte de rencontre entre les deux domaines. Cette rencontre se faisant par une ouverture, par exemple, à la fiction, mais aussi à la performance. Et c'est ce qui a donné lieu à un certain nombre de, disons, de productions philosophico-artistiques ces cinq, six dernières années. Voilà comment je peux rapidement me proposer. C'est arrivé par accident ? Alors, par accident, tout à fait par accident en réalité, puisque suite au bac, où j'ai, comme la plupart des Français, découvert la philosophie au lycée, dans de très mauvaises conditions, tout simplement parce que d'abord, j'étais en section scientifique et la philosophie n'est pas considérée la plupart du temps comme étant importante, si ce n'est l'occasion d'obtenir des points nécessaires pour entrer en grande école ou ce genre de, disons, de perspective qui est très valorisée quand on est en section scientifique. Et par ailleurs, bon, l'enseignante de l'époque, malheureusement, avait du mal à tenir la classe, comme on dit. Et donc, j'ai un peu subi mes cours de philosophie. Ensuite, je me suis destiné à bien d'autres études qui m'ont fait passer par le monde du commerce, de la gestion, du marketing. Et après cela, pour en avoir compris sans regret, parce qu'avec ce bagage-là, j'ai pu mieux comprendre les mécanismes, les intentions et les modalités pratiques d'exercice, d'un contrôle des individus au niveau d'une précision qu'on ne peut pas imaginer quand on n'est pas dans ce monde-là, mais également des groupes, voire de la société tout entière. Et à une rupture, c'est opéré. Et j'ai décidé de partir ailleurs. Et se partir ailleurs m'a amené tout simplement vers une pratique que j'avais déjà à l'époque, qu'on peut qualifier d'artistique, mais qui était isolée, qui n'était pas liée à une formation particulière et qui, par ailleurs, n'était pas liée non plus à une ascendance familiale ou à une influence d'amis quelconques. Et donc, j'ai décidé, en consultant quand même quelques personnes, de m'inscrire au département arts plastiques de l'université de Lille 3, à l'époque. Donc, je me suis retrouvé dans les locaux de Tourcoing. Et à cette occasion, on devait réaliser un mémoire de master, on dirait aujourd'hui, mais c'était une maîtrise à l'époque. Et au moment où je l'ai soutenu, un mémoire qui excédait complètement les règles qui avaient été fixées, ne serait-ce qu'en nombre de pages, et qui alors avait été, d'une certaine manière, le premier dépôt, la première cristallisation de ma rencontre avec l'œuvre de Gilbert Simondon, que j'avais découverte à travers deux penseurs, deux philosophes, dont un philosophe et poète, à savoir Gilles Deleuze, avec « Différences et répétitions », où tous les passages qui me frappaient le plus, quasiment dans ce livre assez incroyable, qui est d'ailleurs la thèse de Deleuze, faisaient référence à Simondon. Et donc, je me disais, il va falloir que j'aille voir qui est ce Simondon. Et d'autre part, j'étais tombé, si l'on peut dire, sur un autre ouvrage, un peu mystérieux, assez volumineux, qui essayait de croiser philosophie et poésie, qui s'appelle « Rhythme des mondes » de Jacques Garelli. Et grâce à cet ouvrage, ça m'a confirmé, d'une certaine manière, ce que j'avais pu percevoir très humblement et de manière parcellaire chez Deleuze. Et je me suis dit, tiens, il faut vraiment que j'aille voir ce que c'est. Et bref, en lisant Simondon, qui apparaît à la fin de ce fameux mémoire qui portait sur le rythme dans la peinture, où les catégories de temps, d'espace, les enjeux de la répétition et de la différence apparaissaient déjà, même si je n'avais aucune formation ni prétention philosophique aucunement à l'époque. C'était d'ailleurs un peu intuitif, erratique. Et en même temps, ça me dépassait, ça m'entraînait. Donc c'était particulièrement passionnant pour moi. Et à l'occasion, donc, de la soutenance de ce mémoire sur le rythme dans la peinture, mon directeur de l'époque, qui est le philosophe Gérard Briche, qui enseignait à l'Université de Lille 3, donc, et puis les autres personnes du jury, m'ont dit, vous avez quelque chose à faire en philosophie et on va écrire une lettre au département de philosophie pour vous permettre au moins de proposer ce mémoire en guise de, non pas de passe-droit, mais de passe-port pour entrer au département de philosophie. J'y croyais très peu, très sincèrement, parce que pour moi, je n'avais aucune connaissance de la philosophie, je ne philosophais aucunement. D'ailleurs, je ne sais toujours pas si c'est vrai aujourd'hui. Il n'empêche que ça a fonctionné. Je me suis retrouvé en DEA de philosophie et j'ai produit un autre travail qu'il fallait faire à l'époque, le DEA ayant lui-même disparu, puisque maintenant, c'est un Master 2 plutôt, et qui portait sur une sorte d'analyse, de tentative d'analyse de la peinture de Simon Antaille via Simondon. Et c'est d'ailleurs à peu près à cette époque que j'ai rencontré l'œuvre de Bernard Stiegler et que j'ai commencé de le lire. Et finalement, à l'issue de ce DEA, ça m'a porté jusqu'à une thèse et cette thèse portait sur la question de l'esthétique chez Simondon. Donc, tout ce parcours, en vérité, a été une succession d'accidents en même temps que des encouragements et du soutien de la part des personnes qui me lisaient et des enseignants qui me motivaient à poursuivre parce qu'il n'y avait aucune intention initiale de ma part, aucune révélation de l'importance de la philosophie en général et pour moi en particulier. C'était simplement quelque chose à la fois qui m'était donné que je devais accepter, c'est-à-dire comprendre pourquoi ça m'est donné et qu'est-ce que je peux en faire et aussi un peu de naïveté et d'amusement à l'idée de faire cette chose-là pour laquelle je n'étais pas disons préparé. Ah oui, vous parlez d'amusement à propos de Simondon. Ah oui, complètement. Comment ça ? C'est cette grande joie d'avoir tout à coup la pensée qui vous sidère et en même temps vous ouvre. C'est-à-dire que si j'avais pu approcher un petit peu la philosophie précédemment, peut-être que Nietzsche avait fait quelque chose de cet ordre, mais là, j'y trouvais quelque chose pour être tout à fait honnête que je trouvais comme radicalement nouveau alors que c'était en toute naïveté puisque j'avais une connaissance très limitée de l'histoire de la philosophie, encore plus de la philosophie contemporaine, donc sans doute dans une forme d'illusion, mais cette illusion m'allait bien d'une certaine manière, elle me portait et je me suis dit je ne comprends rien mais je suis sûr que c'est important. Et en fait, ce je ne comprends rien n'était pas total en ce sens que je comprenais au moins une chose à l'époque. Le processus, c'est central, la relation, c'est central et repenser la réalité avec le processus et la relation, c'est quelque chose qui va me permettre égoïstement pour mon propre intérêt à l'époque de reconsidérer ce que c'est que la création puisque moi je le voyais au prisme de mon travail d'artiste et même de l'art en général. Et je me disais il y a là quelque chose qui déplie l'ensemble des phases et des niveaux de ce qui se passe du point de vue de l'artiste qui produit et du point de vue de l'observateur qui reçoit pour aller très vite et qui pour moi faisait sauter en fait toutes les limites les oppositions et les habitudes qu'on avait pour le penser et que je commençais à comprendre en lisant les grands auteurs de l'histoire de l'esthétique et la deuxième chose à laquelle je pouvais me raccrocher sans tout comprendre du tout encore une fois c'était que je me rendais compte que ce monsieur pour un philosophe n'était pas purement un littéraire alors bien sûr ça va faire bondir énormément de philosophes d'entendre une telle chose mais à l'époque j'avais l'impression que la philosophie tirait plutôt du côté de la littérature du bien écrire de disons je ne connaissais pas Wingenstein et j'avais l'impression que le rapport à la science était souvent distant en philosophie encore une fois par rapport à la méconnaissance assez large que j'avais de l'histoire de la philosophie de la pensée contemporaine mais il n'empêche que chez lui je voyais des enjeux des références des points d'appui qui étaient pour moi quelque chose d'un peu connu puisque j'avais fait une section scientifique comme je l'ai dit au baccalauréat que j'avais des aspirations à devenir chercheur en océanographie à l'époque et que j'étais passionné par le néo-darwinisme par Stephen Jay Gould par tout ce qui pouvait se dire autour des enjeux de l'évolution des espèces et un mot en particulier m'avait particulièrement intéressé et me faisait dire qu'on avait là quelque chose d'intéressant c'était la néothénie c'est à dire cette idée dont Stephen Jay Gould parle très bien d'ailleurs qu'un organisme à l'état adulte peut conserver des caractéristiques larvaires comme le fameux axolotl animal cavernicole d'Amérique du Sud qui est assez connu pour être à la fois capable de se reproduire et de posséder encore de manière fonctionnelle des organes qui disparaissent au cours de la métamorphose notamment des branches extérieures ce qui lui donne une allure de petit dragon tout rose très sympathique mais qui est très intéressant d'un point de vue scientifique et Stephen Jay Gould ce qui m'avait marqué à l'époque c'est pas lui qui avait proposé je crois en premier cette idée je crois que c'est Dalk mais il n'empêche qu'il disait que ce qui caractérise profondément l'être humain comme espèce particulière au sein du vivant c'est que la néothénie ne s'applique pas à son organisme au sens complet du terme mais surtout à son cerveau c'est parce qu'il reste néothène c'est à dire qu'il continue longtemps d'être juvénile qu'il peut apprendre apprendre à ce point et donc comprendre et donc transformer lui-même et le monde et c'est en fait ce lien là voyant que la néothénie était importante pour Simon Don c'est un point de détail presque mais ça m'avait frappé et je me sentais dans un univers familier donc le processus la relation et la néothénie c'est ce qui m'avait frappé en tout cas à l'époque et dans le livre qui vous a fait connaître Bernard Stiegler je crois que c'était ah c'est le tout premier c'est l'échographie de la télévision avec Jacques Derrida ah oui alors qu'est-ce qui vous a attiré là alors comme j'étais lecteur de Simon Don je le devenais de plus en plus que je projetais une thèse que je m'acheminais ensuite dans cette thèse évidemment je lisais tout ce qui concernait Simon Don et disponible à l'époque ce qui était très peu et toutes les oeuvres aussi disponibles de Simon Don tous ses écrits textes etc et là encore c'était très peu aujourd'hui les lecteurs actuels ont une grande chance d'avoir l'ensemble de l'oeuvre publiée aux éditions Puff grâce à Nathalie Simon Don notamment mais aussi forcément tous ceux qui pouvaient parler de Simon Don et là j'avais du mal à l'époque à repérer qui le faisait réellement mais par le biais de la question de la technique qui est bien sûr très importante chez Simon Don qui est peut-être le plus grand philosophe de la technique du XXe siècle et l'un des plus grands de l'histoire sans doute avec Marx et Heidegger si ce n'est pour moi le seul penseur de la technique parce qu'il a pensé les techniques et non pas seulement la technique comme phénomène humain comme enjeu de pensée ou quoi que ce soit mais vraiment aussi une connaissance profonde de ce que sont la diversité des techniques leur histoire leur évolution et leurs enjeux internes comme externes et bref pour en venir précisément à ce point il se trouve que je lisais donc aussi ce qui s'écrivait sur la technique et en visitant une librairie tout simplement comme ça m'était arrivé pour Jacques Garelli pour Gilles Deleuze et finalement pour Gilbert Simondon c'est dans une librairie où je me suis aperçu c'était l'arbre à l'être à l'être pardon je crois l'arbre à l'être qui existe à Paris mais qui était présente également à Lille dans le quartier du Vieux-Lille elle est une très belle librairie d'ailleurs il y avait une étagère où pour la énième fois je voyais un ouvrage chez Galilée qui s'appelait La technique et le temps ayant travaillé sur la question du rythme et considérant déjà à l'époque que la question de la technique n'avait pas la bonne place au sein des réflexions sur l'esthétique et sur l'art je me suis dit bon sang il va falloir que je lise ce livre-là et pour autant il y en avait un autre qui s'appelait Échographie de la télévision et il se trouve que j'avais fait lors de mes études en communication marketing gestion un stage à la télévision non pas devant la caméra mais dans la partie communication donc quelque chose j'allais dire qui redouble encore la question de l'image la question du direct la question de la pub publicité ou ce genre de choses quoi qu'il en soit je vais voir ce que c'est c'est des entretiens donc ça sera peut-être plus facile à lire qu'un ouvrage de philosophie pure et dure et c'est là où plus ou moins je crois je découvrais en même temps Jacques Derrida de fait entretien donc entre Bernard Stiegler et Derrida et Derrida son maître de thèse exactement qui s'appelle Échographie de la télévision des entretiens réalisés en 1993 et qui ont paru je crois en 1996 aux éditions Galilée et là je découvre des passages sur la question du rythme je découvre des passages sur la répétition sur le temps etc. d'abord par Derrida ensuite par Bernard Stiegler et là je me dis formidable donc il faut que je lise aussi Derrida et que je lise aussi Stiegler et ça me confirme qu'il faut que j'aille lire La technique et le temps mais j'ai d'abord lu Échographie de la télévision ce qui veut dire que j'ai découvert Échographie de la télévision après la publication de La technique et le temps je crois que la première année de publication c'est 1994 si mes souvenirs sont bons de La technique et le temps vous avez noté 93 oui non c'est 93 les entretiens d'Échographie de la télévision publiés en 96 mais je crois que La technique et le temps ça doit être 1994 la première édition donc je l'ai découvert un peu à l'envers c'est-à-dire c'était le deuxième livre que j'ai lu et là effectivement il y a eu disons une rencontre mais elle était incomplète dans le sens où lorsque j'ai lu le livre de Bernard Stiegler La technique et le temps j'ai eu la confirmation que Simon Dant était important puisque lui-même le disait et il était l'un des premiers à le dire sachant qu'une année avant seulement il y avait eu la publication d'une monographie sur la pensée de Simon Dant par un grand philosophe belge qui s'appelle Gilbert Autoy qui est décédé il y a deux ou trois ans maintenant voire plus je ne sais pas le temps passe vite et qui avait montré l'importance de Simon Dant mais cet ouvrage était difficile à trouver et je n'en avais même pas la connaissance de toute façon en passant Gilbert Autoy fait partie des grands penseurs si ce n'est de l'inventeur du concept de technoscience donc voilà petite parenthèse à son sujet et c'est quelqu'un qui a toujours été un fin lecteur et tout à fait lucide sur les enjeux de la pensée de Simon Dant et son importance et pour ça je tiens aussi à lui rendre hommage il est insuffisamment connu à mon avis et c'est quelqu'un aussi qui dans les dernières années a beaucoup travaillé sur la question du transhumanisme il a publié une encyclopédie du transhumanisme et post-humanisme si je ne me trompe pas sur le titre c'est une critique ou c'est une alors c'était une encyclopédie donc il réunissait un ensemble de chercheurs sur toutes les thématiques qui étaient mobilisées autour des questions philosophiques mais aussi éthiques morales politiques en lien avec le transhumanisme et le post-humanisme quoi qu'il en soit donc une contribution à mon avis importante à ces enjeux-là et donc je découvrais la pensée de Stiegler plus précisément dans La technique et le temps et la confirmation de Simon Dant comme étant important le rapport à Platon et Aristote tout à fait éclatant et enfin un rapport à Heidegger qui pour moi était quasi incompréhensible tout simplement parce que je n'avais pas lu Heidegger ou alors quelques petites choses rapidement dans le chemin qui ne mène nulle part ce qui concerne évidemment l'origine de l'œuvre d'art mais pas davantage en plus en n'ayant pas accès à l'allemand d'origine du texte donc ce qui rendait les choses encore plus difficiles et de toute façon avec le sentiment que ça ne collerait pas forcément avec Simon Dant ce qui est vrai en grande partie quoi qu'il en soit c'est vrai que là je ne dirais pas que ça a été une révélation ça serait un mot trop fort mais un encouragement à poursuivre et mon travail sur Simon Dant et de ce qui pourrait advenir dans un dialogue possible avec Bernard Stiegler alors physiquement vous avez rencontré Bernard Stiegler en 2004 vous pouvez vous vous souvenez de quelques détails j'ai un souvenir assez marquant tout simplement parce que à Lille existe depuis je pense une bonne vingtaine d'années un festival de philosophie qui a pour titre Cité Philo et ils font un travail admirable depuis vraiment de nombreuses années pour arriver à disons introduire dans la cité les enjeux philosophiques du temps à travers des invités qui ont une actualité éditoriale ou du moins une spécialité qui mérite d'être valorisée dans un échange avec le public et à cette occasion il était devenu il était venu donner une conférence sur le dernier ouvrage qui venait de paraître à savoir mes créances et discrédits donc publié chez Galilée en 2004 si je ne m'abuse ça a toujours lieu en fin d'année donc vers novembre donc il devait être sorti vraiment il y a assez peu de temps à l'époque bien évidemment Bernard avait déjà une certaine notoriété y compris dans les milieux philosophiques et la jeune génération à laquelle j'appartenais à l'époque commençait à sentir qu'il se passait quelque chose avec ce monsieur là qu'il y avait les grands déjà bien connus et pour le coup je crois que Derrida venait de décéder en avril quelque chose comme ça je crois qu'il est mort en 2004 si mes souvenirs sont bons et d'ailleurs quand j'étais juste une petite parenthèse à l'école au département d'art plastique de l'université de l'île 3 le professeur de philosophie Gérard Briche dont j'ai parlé tout à l'heure avait eu l'idée de faire venir Jacques Derrida et finalement il n'est pas venu en fait j'ai raté la seule fois où j'aurais pu voir Jacques Derrida alors que par exemple j'ai pu rencontrer Jean-Luc Nancy avec qui j'ai pu échanger un petit peu et puis on avait une connaissance en commun de toute façon de Marc Goldschmidt et quoi qu'il en soit la rencontre a été une rencontre physique mais pas réciproque puisque c'est moi qui l'ai rencontré sans qu'il ne me rencontre tout simplement parce que j'étais dans l'audience du public et Bernard a donné cette conférence sur l'ouvrage « Mes créances et discrédits » et là je me suis dit ok tout ce que je pouvais imaginer de manière très intuitive est là clairement énoncé par Bernard Stiegler et notamment quelque chose qui me paraissait assez important c'était la rencontre entre la question de la technique la question de la philosophie et la question de la politique précisément à travers un dialogue possible ou une synthèse problématique mais au sens un problème qui fait surgir des pensées nouvelles entre l'école de Francfort Adorno Horkheimer et Marcuse et puis de l'autre Simondon et là Bernard Stiegler l'incarnait devant moi de manière évidente et c'est cette fois-là je crois il l'a sans doute dit dans bien d'autres contextes à l'époque mais en tout cas comme je le rencontrais pour la première fois ça m'a d'autant plus frappé c'est qu'il disait avec ce livre j'arrête la métaphysique et je passe à l'action je mets entre parenthèses politique il me semble qu'il l'a présenté en ces termes-là sans doute que les archives de cité philo pourraient le confirmer ou l'infirmer mais même si je l'ai imaginé disons que cette imagination était pour moi une forme d'expression directe de ce qu'il incarnait à ce moment-là le philosophe dans la cité oui complètement engagé mais qui ne voulait pas devenir un philosophe roi et c'est ça qui était intéressant et en même temps je me disais déjà quel dommage parce que je le découvrais voilà un peu en décalage par rapport à ces dix années de travaux antérieurs et je me disais bon sang mais non parce que c'était pour moi comme une aide à distance c'est-à-dire que il était l'un des rares philosophes contemporains ne connaissant pas encore les plus jeunes philosophes que lui qui travaillait très sérieusement sur Simondon et qui allait fabriquer d'une certaine manière sa réception plus plus systématique plus problématisée etc. parce que Bernard Stiegler ne prétendait pas du tout être un spécialiste de Simondon il en faisait un usage qui était important décisif constructeur de sa propre pensée mais il ne cherchait pas à en faire une exégèse tout à fait exacte afin de de lui donner une cohérence ou d'en pointer les limites à partir d'une reconstruction d'une sorte de système pas du tout ça c'est par exemple des gens comme Xavier Guchet comme Vincent Bontemps et surtout Jean-Hugues Barthélémy qui le feront et que je rencontrerai après dont j'ignorais d'ailleurs les relations directes avec Bernard Stiegler à ce moment là et donc pour moi cette rencontre entre Simondon et l'école de Francfort me paraissait extrêmement stimulante extrêmement intéressante et le fait qu'il veuille passer à l'action était à la fois une déception pour moi et une curiosité tout à fait grande de dire ok un philosophe va dans la cité qu'est-ce qu'il va y faire ? est-ce qu'il s'agit d'éduquer ? est-ce qu'il s'agit d'encadrer ? est-ce qu'il s'agit de donner une visée ? est-ce que c'est tout ça à la fois ? est-ce que c'est complètement autre chose ? en tout cas ça me semblait tout à fait nécessaire par rapport à la situation dans laquelle on était déjà à l'époque je dis déjà mais l'antériorité est la plus importante encore à savoir la réalité profondément mortifère délétère du capitalisme dans sa forme nouvelle parce que le capitalisme est bien sûr très ancien on pouvait en trouver pour moi des ressorts déjà dans la civilisation romaine mais bien sûr c'est bien plus tard comme Weber ou d'autres ont pu montrer que les éléments principaux se sont constitués il a fallu créer les banques il a fallu créer une certaine éthique il a fallu créer un certain rapport à la terre etc je veux dire à la terre qu'on travaille mais je trouvais ça particulièrement intéressant et tout à fait prometteur bien que un peu mystérieux et parce que je ne pouvais pas encore appréhender le rapport qu'il aurait à ce qu'on appelle le terrain c'est à dire ce que peut faire un philosophe avec d'autres disciplines mais aussi avec des gens hors des disciplines avec des praticiens des amateurs des habitants etc alors je vais faire un saut là dans votre hommage à Bernard Stiegler peut-être ailleurs aussi je ne sais pas mais j'ai lu que ça vous vous le comparez à Icar est-ce que vous pouvez expliciter alors le rapport à Icar c'est tout à fait délicat en ce sens que pour moi c'est encore de l'ordre de l'intuition disons que cette fois-ci à force de fréquenter l'oeuvre de Bernard d'échanger aussi directement avec lui parce que là on parle de quelque chose qui est postérieur à sa disparition à savoir le texte d'hommage que j'ai écrit mais aussi d'un échange qu'on a eu entre nous puisqu'il y a eu un projet qui ne s'est pas fait d'abord et avant tout parce que Bernard était appelé ailleurs et qu'il était ma foi c'est le moins qu'on puisse dire tout à fait pris par autre chose toujours ailleurs comme je l'ai un petit peu dit et on devait donc faire un livre ensemble sur Icar et en tout cas il avait été intéressé par cette idée malheureusement elle n'a pas été mise en oeuvre ni au moment où on en a discuté et encore moins maintenant bien évidemment et pourquoi j'ai voulu conclure par Icar un petit peu comme je l'ai dit à savoir que le couple dominant à partir duquel il a beaucoup pensé ce qu'il avait à penser le défaut qu'il faut qui est à l'origine de toute toute sa pensée et aussi des enjeux propres à la situation technique économique politique que nous vivons c'est Prométhée et Epiméthée dans une version en particulier celle qui est présente dans le Protagoras de Platon en réponse à la question existe-t-il une éducation politique il y a bien sûr d'autres versions où par exemple Prométhée a le rôle d'être créateur de la civilisation humaine ce qui est une version assez intéressante différente de celle que Bernard a merveilleusement commentée interprétée et prolongée il y a ensuite plein d'autres personnages évidemment de l'antiquité grecque on sait qu'Antigone a été extrêmement importante pour lui aussi Asclepios plus récemment on pourrait parler de bien d'autres figures aussi quoi qu'il en soit ce qui m'est apparu comme presque un manque parce qu'à ma connaissance il n'en a pas du tout parlé avant que je ne lui en parle sans avoir la prétention d'être à l'origine de cela mais disons que dans ce que j'ai lu ou peut-être qu'il y a des textes que j'ignore mais la présence d'Icare se manifeste plutôt par son absence en ce sens que pour autant en philosophie l'icarisme ou la pensée icarienne a toujours mobilisé au cours du temps les penseurs comme figure attractive ou comme figure de rejet pour dénoncer la nature humaine pour dénoncer l'incapacité à rester dans les limites du raisonnable ou de l'hybris voilà exactement mais aussi elle a été valorisée comme étant une dimension spirituelle tout à fait acceptable où l'âme s'envole pour s'unir à la vérité à Dieu à la splendeur etc c'est le Icare qui n'est pas l'Icare de la chute et ce que je trouvais particulièrement intéressant dans ce couple et que je ne trouvais pas chez Bernard c'est que c'est un couple mais un couple filial ce n'est plus un couple fraternel il y a donc un autre rapport qui est établi puisque Dédale est le père d'Icare que Dédale est par ailleurs considéré comme un poloumétis c'est à dire tel Ulysse d'une certaine manière il est capable il est apte à toutes les techniques qui d'ailleurs dans l'histoire de Dédale sont toujours des techniques qui se retournent contre lui Frontisi Ducrou et d'autres chercheurs Vernon etc ont parlé de cette duplicité propre à la technique dans le personnage de Dédale lui-même le rapport au labyrinthe évidemment qui est tout à fait important au monstre aussi à travers la figure hybride du Minotaur ne serait-ce que pour Dédale cette figure-là comme telle est en soi particulièrement intéressante de l'autre côté on a donc Icare individu humain mortel faible et qui est augmenté par des ailes artificielles faites d'après le fonctionnement des ailes des oiseaux grâce au génie de Dédale et qui a cette duplicité en lui aussi d'être à la fois d'une certaine manière l'idiot l'oublieux celui qui va en faire qu'à sa tête parce qu'il est jeune parce qu'il est fougueux parce qu'il veut transgresser la loi du père transgresser les lois de la nature découvrir ce qui paraît impossible à rejoindre oser tout simplement sortir de sa condition initiale et de l'autre il est celui qui va chuter celui qui est condamné à périr parce qu'il aura trop cru à ce que la technique lui permet c'est à dire d'une certaine manière d'être sûr humain de s'émanciper de sa nature initiale et que ce croyant immortel il n'est que pauvre mortel et malgré la joie et l'exaltation de ces virevoltes entre la mer et le soleil il finira par périr dans les profondeurs de l'abîme et son père n'aura que ses yeux pour pleurer mais ce qui est intéressant c'est que tel qu'Ovid le raconte il pleure déjà avant même que son fils ne s'envole parce qu'il est à ce moment là tout à fait conscient et il prévoit ce qui va se passer il sait d'une certaine manière qu'en savant son fils de la prison dans laquelle ils sont tous les deux suite à au vœu de Minos de les y enfermer parce que il y avait cette horreur ce monstre de Minotaur qui était le symbole de la honte de Minos parce que Dédale avait permis l'union entre Pasiphaï et Zeus qui avait pris l'apparence d'une vache en lui construisant une vache artificielle une génisse plus précisément de bois et de peau sur roulette c'est quelque chose qui paraît moi ça m'amuse toujours ça paraît complètement incrédible comment ça a pu marcher quoi qu'il en soit en tout cas c'est comme ça que c'est présenté et ce qui est très intéressant c'est que on a donc là un couple filial qui est clairement pharmacologique on a la figure de Dédale qui est clairement pharmacologique on a la figure d'Icar qui est clairement pharmacologique on a une sorte d'effet de double pharmacologie de pharmacologie redoublée dans un couple et c'est plus riche encore à mon avis que Prométhée et Epiméthée et surtout il serait passionnant et c'est ça que j'avais entrevu de confronter ces deux couples avec les lignes d'interprétation ouvertes par Bernard et donc pourquoi pour en finir pour finir de répondre à la question sur pourquoi Bernard et Icar juste pour savoir quand vous dites le couple pharmacologique vous pouvez dire en quoi pharmacologique alors en quoi pharmacologique parce que j'ai essayé de l'énoncer précédemment à savoir Dédale d'une certaine manière s'en sort toujours grâce à son génie technicien mais en s'en sortant il se piège aussi et le piège la plupart du temps se referme sur lui et à chaque fois en tout cas si on met bout à bout tous les épisodes qui mettent en valeur son existence c'est exactement cela qui se passe il y a en quelque sorte à chaque fois non pas une compensation mais un rétablissement précaire qui suscite la chute nouvelle donc remet les poisons exactement et chez Icar encore et chez Icar c'est tout à fait la même chose les ailes et la chute les ailes et la chute c'est-à-dire le remède pour s'émanciper de la prison dans laquelle il n'y a plus aucun espoir plus aucune vie de celui qui se projette inévitablement dans le futur j'allais dire bouleversé par les tensions propres à la jeunesse d'accomplissement et on voit qu'il se débrouille plutôt bien puisqu'il suscite l'admiration du laboureur du patre qui sont là et qui lève les yeux qu'on voit très bien dans le tableau de Bruegel l'ancien par exemple et il suscite même d'une certaine manière l'admiration d'Edal son père qui en connaît pourtant le risque et il se sent libre et il s'émerveille devant les possibilités qui lui sont offertes par de telles ailes donc par la technique et pour autant parce qu'il est l'idiot parce qu'il est l'oublieux parce qu'il est un peu comme Epiméthée tout comme Dédale est un peu comme Prométhée il y a une sorte d'analogie possible de rapport à ce niveau là fait que eh bien il va chuter fait que Dédale malgré la sortie qu'il a rendue possible de la prison aura perdu son fils et donc tout cela est frappé par la puissance vitale pour s'échapper d'une condition initiale et d'un enfermement et la rétribution si on peut dire ou le renversement possible au moins la toxicité interne de la solution qui fait que ça produit chute mort et désespoir chez Dédale en tout cas quand vous avez parlé à Bernard de ce projet Ika ou de votre projet qu'est-ce qui l'a fait réagir positivement ? Alors il y avait eu un épisode initial à cela et c'est pour ça que j'avais proposé ce projet il en fait gentiment référence dans l'un de ses derniers ouvrages c'est lorsqu'en 2015 grâce à l'invitation d'une grande metteuse en scène et directrice de théâtre belge qui s'appelle Valérie Cordy qui m'avait proposé de venir participer aux Inattendus un festival de philosophie et musique qui se déroulait à Tournet en Belgique donc appel à un quart d'heure d'ici donc on est très voisins avec Tournet c'est vraiment d'ailleurs pour l'anecdote c'est le même diocèse entre l'île et Tournet et puis bref l'histoire médiévale est très importante entre ces deux villes quoi qu'il en soit c'est à cette occasion où justement je l'évoquais au début de l'entretien j'ai proposé l'une des premières formes de rencontres entre art et philosophie pour moi à savoir une conférence performance réalisée avec un compositeur et des musiciens qui utilisaient des sortes d'arpes électroniques à partir de téléphones type smartphone et d'une tablette graphique comment dirais-je détournée pour produire des variations de paramètres du son qui sort d'un micro et cette conférence performance se faisait sur ICAR et il était présent dans le public et en fait à la suite de cette conférence performance il y a eu un échange entre nous notamment assez fort sur la question de l'humanisme je reproduirai pas l'échange ici parce que ça serait trop long pour expliquer la teneur de l'enjeu autour de l'humanisme parce que je pense qu'il y avait une disons un il n'aimait pas le mot et le mot lui paraissait suspect quand on l'utilisait mais c'était bien un humanisme décentré un humanisme technologique dont il s'agissait Jean-Hugues Barthélémy et moi étant plutôt d'accord à ce sujet et bref à travers moi je pense qu'il discutait aussi avec Jean-Hugues Barthélémy et suite à cet échange on a eu une discussion là plus libre plus informelle et il m'a dit que ça l'avait beaucoup intéressé mais c'est tout et encore une fois comme c'est quelqu'un de très pris il ne s'était rien passé et c'est en le revoyant une autre occasion que je lui ai parlé de ce projet et qu'il avait trouvé ça intéressant mais je ne l'avais pas développé autant que j'ai pu le faire maintenant tout simplement Est-ce qu'il y a d'autres points où Bernard Stiglin était intéressé par cette combinaison entre l'esthétique et la technique ? Alors comment dirais-je ça me paraît évident dans son travail propre maintenant je crois qu'il a toujours suivi mon travail j'allais dire même avant que ce travail n'existe dans le sens où avant de le rencontrer et de devenir ami avec lui je l'avais donc vu en conférence et il est revenu l'année suivante mais entre deux je lui avais écrit plusieurs lettres relativement longues et j'avais oublié de mettre mon adresse et la première réelle rencontre avec Bernard c'est quand il revient à Cité Philo cette fois-ci dans le forum de la FNAC pour l'anecdote et il présente le livre suivant c'est peut-être Mécréance et discrédit 2 d'ailleurs et je crois qu'en même temps sortait De la misère symbolique 1 oui c'est ça voilà et en fait oui c'est exactement ça et il se trouve que j'avais eu ce moment assez enfin pour moi ça reste un souvenir bon c'est une anecdote personnelle mais ça a été ça a été assez édifiant dans le sens où j'étais tranquillement chez moi en train de lire De la misère symbolique 1 La catastrophe La catastrophe et du sensible et puis je lis l'ouvrage et à un moment je tombe sur un passage et je me gratte la tête et je me dis c'est étrange la formulation qui est utilisée on dirait que c'est moi qui l'ai écrit alors je ne faisais pas une projection narcissique à l'égard du texte de Bernard c'est que je n'avais pas vu les guillemets et en fait il avait eu l'extrême gentillesse et à ma plus grande surprise à ce moment-là de me citer moi qui n'avais même pas encore fait ma thèse ni quoi que ce soit ça me paraissait invraisemblable et qui ne pensait même pas peut-être finir cette thèse et être philosophe un jour et je vois une note en bas de page qui dit je tiens à remercier Ludovic Duhem qui m'a adressé une lettre à la telle date et que je remercie enfin dont je remercie ici la prévenance ou je ne sais plus quoi et je suis tombé de ma chaise je suis tombé de ma chaise alors presque littéralement et je me suis dit ah c'est pas possible il faut vraiment que je le rencontre parce que là si en plus il lit mes lettres et que non seulement il les lit mais il y fait référence et là je tiens à souligner au-delà de cette anecdote purement personnelle assez amusante c'est que je l'ai toujours trouvé d'une grande honnêteté intellectuelle quant à ce qu'il empruntait aux autres c'est-à-dire c'est l'un des rares pour moi à avoir systématiquement eu ce scrupule alors peut-être qu'il y a des exceptions je n'en sais rien mais ce scrupule d'indiquer d'où venait ce qu'il disait sachant que n'ayant pas publié d'ouvrage important pour moi de mon point de vue sur Simondon sur l'esthétique ou quoi que ce soit je ne voyais pas la nécessité de faire référence à moi surtout à l'époque et il se trouve qu'il l'a fait et pour ça je le salue où qu'il soit parce que c'est rare une telle chose et en tout cas ça m'avait touché et là je me suis dit il faut que je le rencontre et je suis donc allé à cette deuxième rencontre qui était proposée à Cité Philo l'année suivante si mes souvenirs sont bons encore une fois et là j'ai levé la main cette fois-ci j'ai pris la parole et j'ai posé une question et je ne sais plus laquelle elle pouvait être peu importe et il m'a dit ah c'est vous ah c'est vous et après ça je suis donc allé le voir je me suis présenté et c'est là qu'il m'a dit mais vous avez oublié de me donner votre adresse ce qui fait que je n'ai pas pu vous répondre et là je lui ai demandé s'il voulait être jury dans ma thèse et il m'a dit pourquoi pas envoyez-moi ce sur quoi elle porte etc et c'est à ce moment-là que la première rencontre a vraiment eu lieu et ensuite que les échanges sont devenus disons plus réguliers mais vous saviez à l'époque qu'il n'était pas vraiment un professeur académique reconnu sauf à l'université de Compiègne alors ça en effet je l'ignorais parce que d'abord je n'ai jamais eu beaucoup d'intérêt pour tout ce qui concernait la reconnaissance académique de qui que ce soit d'abord parce que je n'en suis pas le produit n'ayant pas fait du tout de parcours universitaire puisque j'ai commencé l'université si l'on peut dire au moment où je suis entré en DEA en Master 2 et je pensais il ne passait qu'un an et il passait à autre chose et en ce qui concerne ma thèse je l'ai faite en grande partie seul chez moi et j'ai eu la chance surtout de rencontrer non seulement Bernard Stiegler mais qui n'avait pas de temps disponible pour m'aider dans ma thèse puisque ce n'était pas son rôle de toute façon mais de rencontrer en revanche Jean-Hugues Barthélémy qui a eu un rôle décisif parce qu'il m'a soutenu qu'il venait de soutenir lui-même sa thèse et donc il avait une connaissance très fine de Simondon et c'était le premier à mes yeux de ce que je pouvais lire en dehors y compris tout ce que je peux reconnaître de qualité au travail de Xavier Guchet à cette époque-là il avait eu le grand mérite de donner une cohérence une intelligibilité profonde y compris dans les subtilités les limites de l'oeuvre de Simondon et ça ça me paraissait magistral et important et d'ailleurs pour souligner à quel point Cité Philo a pu être importante pour moi indirectement c'est que j'ai rencontré Jean-Hugues Barthélémy aussi par ce biais-là parce qu'il avait été invité pour présenter les deux volumes de son travail sur Simondon issu de sa thèse et entre guillemets il n'avait personne pour arriver à l'interviewer parce qu'il faut dire que ces deux volumes-là sont sacrément pointus pour qui n'a pas une connaissance fine de l'oeuvre de Simondon et même au-delà et d'ailleurs il parlait déjà de Stiegler dans ses premiers ouvrages et bien on m'en a proposé l'entretien avec Jean-Hugues dans le cadre de Cité Philo et on est devenus amis aussi par ce biais-là et c'est là que j'ai appris qu'il connaissait très bien Bernard Stiegler et finalement l'échange sur la techno-esthétique a été d'une certaine manière indirect parce qu'il y avait le travail de Bernard qui s'accomplissait et dans De la misère symbolique 1 et 2 on voit très bien comment s'articule la question de la technique et la question de l'esthétique et d'une certaine manière il prolongeait là pour moi le geste de Simondon et il avait été soit dit en passant l'un des acteurs principaux si ce n'est je crois l'acteur principal de la publication de ce texte qui porte ce titre sur la techno-esthétique dont le titre véritable est réflexion sur la techno-esthétique qui avait été publié dans les cahiers du Collège international de philosophie qui était à l'époque dirigé par Jacques Derrida et à ma connaissance c'est Bernard Stiegler qui avait insisté pour qu'on publie le manuscrit de cette lettre non adressée puisque c'est un brouillon à Jacques Derrida à l'occasion du transfert de fonds entre un ancien institut de philosophie et la création du Collège international où Gilbert Simondon interpellait au début des années 80 Jacques Derrida indirectement puisqu'il n'a pas envoyé cette lettre-là pour lui dire je ne vois pas de réflexion proposée sur une interaction une axiologie possible entre esthétique et technique sous la forme d'une esthéto-technique ou d'une techno-esthétique et donc ce texte-là qui est un texte que Simondon appelle lui-même zététique c'est-à-dire en recherche qui a été écrit un peu de manière intuitif fiévreuse d'une certaine façon mais qui condense pas mal d'éléments qui sont déjà présents y compris dans du mode d'existence des objets techniques où l'idée de spectre continu entre le sensible et le technique apparaît déjà il n'empêche que là c'est comme un programme de recherche qui se déplie aussi bien dans le monde des techniques dans le monde des arts mais aussi dans le monde naturel par des médiations techniques ou non puisqu'il parle par exemple d'une techno-esthétique appliquée au mouvement du corps et des cheveux dans l'eau ou alors des animaux eux-mêmes qui ont des techno-esthétiques différentes c'est-à-dire pas seulement une techno-esthétique appliquée aux animaux mais les animaux en ont eux-mêmes une pas seulement les animaux qui fabriquent des choses mais différents types d'animaux à l'intérieur d'une espèce par exemple ou de deux espèces proches d'un même genre bref il y avait tout un programme là intéressant et dont j'ai souhaité me saisir pour élaborer une esthétique à la fois génétique relationnelle et où finalement la technique est centrale c'est-à-dire que le geste qui est de reposer la question de la technique à la philosophie comme étant le déni fondamental à partir de Platon tel que Bernard l'a fait depuis la technique et le temps à travers le fameux défaut qu'il faut et ce que Simon Dan avait proposé de manière uniquement programmatique dans ce texte qui s'appelle réflexion sur la techno-esthétique et bien me semblait pouvoir dialoguer pouvoir fonctionner pouvoir se renforcer mais c'était à moi de le faire d'une certaine façon donc vous avez aussi été à Epineuil-le-Fleuriel à quelle occasion quelle année et quelle impression ça vous a laissé alors j'y suis allé ça j'en suis convaincu lors de la première séance de l'académie d'été donc dans le moulin à Epineuil-le-Fleuriel où étaient réunis quand même un nombre de personnes assez important dans mon souvenir il y avait Jean-Hugues Barthélémy qui était présent il y avait Franck Cormeray et un certain nombre d'autres Sylvain Lincelle je crois que c'est ça je crois que c'est ça Simon Lincelle pardon Sylvain Simon Lincelle pardon pour l'erreur de prénom et puis un certain nombre d'autres personnes et il y avait aussi Victor Petit je crois et peut-être quelques autres personnes et donc moi je faisais partie entre guillemets Christian Forêt Christian Forêt évidemment des jeunes philosophes je ne sais plus la date en tête D'Ars Industrialis 2006 2006 oui je n'avais pas encore soutenu ma thèse je pense que c'est ça je n'avais pas encore soutenu ma thèse ou alors c'était juste après juste après soit juste avant soit juste après et en fait ce qui m'avait tout à fait marqué d'abord c'est le lieu puisque je suis assez sensible au lieu en général et pour le dire avec l'une des dernières discussions qu'on a eues avec Bernard à l'IRI puis au pharmacone au séminaire du pharmacone c'est la nécessité de rétablir le lien au lieu c'est ce qui nous manque fondamentalement aujourd'hui bien sûr tout à fait autrement que l'idée d'un repli identitaire d'une passion pour le sol d'une justification d'appartenance ancestrale ou quoi que ce soit de ce genre que malheureusement un certain nombre de tendances politiques peuvent récupérer depuis un certain temps déjà quoi qu'il en soit à travers notamment la notion de bio-région et du mouvement bio-régionaliste mais aussi de la mésologie d'Augustin Berg c'est de cela en l'occurrence dont on a parlé les dernières fois où on s'est vu avec Bernard et quoi qu'il en soit je me suis retrouvé disons dans cet espace-là avec ce moulin tout à fait merveilleux dédalique en un certain sens plein de pièces de niveau et il faisait beau on avait été répartis dans différents gîtes du village et on s'était bien amusé on avait bien ri ça c'est une première chose très importante l'aspect convivial simple ouvert et aussi bien sûr très stimulant intellectuellement avec des personnalités plus ou moins fortes plus ou moins vives et ce que j'avais apprécié à l'époque peut-être que je ne m'en rendais pas compte totalement mais il n'y avait pas un esprit de cour qui y régnait c'est-à-dire de soumission à une figure tutélaire dont il fallait honorer le moindre des gestes avec des codes que la cour devait adopter pour se consolider et repousser éventuellement les étrangers ou les initiés par des rituels tout à fait spécifiques qui pourraient être tout à fait problématiques quoi qu'il en soit j'ai trouvé là une pensée vivante une pensée collective une pensée polémique où la contradiction était possible lors de ce premier épisode-là c'est certain je ne crois pas avoir eu l'occasion d'y retourner bien souvent parce que ça tombait une période où soit j'étais simplement en vacances indisponible ou alors affairé à autre chose et donc c'était un peu difficile de partir loin et plusieurs jours par rapport à mon endroit d'habitation et je ne manquais pas cependant de suivre les éditions à travers leurs transcriptions vidéo que je pouvais consulter par internet donc sans être invité à contribuer directement par une prise de parole je pouvais quand même y assister et c'était toujours très intéressant et j'en avais parfois quelques retours par les personnes qui étaient fidèles que je connaissais Franck Cormeray ou Jean-Hubert Télémy dont j'ai déjà parlé d'accord alors dans votre hommage encore vous dites à un moment donné Passé à l'acte devrait donner l'occasion d'être commenté ligne par ligne son livre Passé à l'acte alors parce qu'en écrivant cet hommage à Bernard qui s'appelle revenant à Bernard Stiegler il se trouve que j'ai relu ce texte que je n'avais lu qu'une fois au moment de sa sortie et je l'avais il avait laissé une marque forte en moi et même une longue traîne comme étant peut-être son plus beau livre tout en étant le plus dense le plus resserré et finalement on pourrait le dire assez circonstanciel lié à une sollicitation comme nombreux philosophes peuvent avoir au sujet de telle ou telle question et ensuite en publier le résultat et c'était je crois sur les raisons qui motivent un philosophe de devenir philosophe et comment ça s'exprime dans le secret de sa vie je crois que c'était quelque chose comme ça et il se trouve qu'on y trouve de manière très touchante un témoignage singulier de ce que lui a vécu de ce qu'il est profondément comme personne en même temps qu'une traduction de manière assez formidable c'est à dire puissante et complète de sa propre pensée avec un dialogue assez important avec Socrate avec la question de l'esprit avec la question de la mort donc sur ce que j'essayais de dire dans cet hommage que j'ai pu lui faire à travers cette pseudo-lettre à laquelle vous faites référence et bien je me disais ça serait intéressant de le commenter ligne à ligne parce que il y a peut-être quelque chose comme tout Stiegler là-dedans bien sûr ça serait réducteur en un sens ça mettrait entre parenthèses ce qui a précédé ce qui a succédé bien évidemment cependant il y a là une forme de densité en même temps de poésie de profondeur d'ouverture aussi de lignes de départ qui sont assez étonnantes et d'ailleurs à cette occasion ne serait-ce que sur un point et un seul la question de la localité par rapport à la fois à la localité absolue d'une certaine manière qui étaient les quatre murs de sa prison et l'arrachement au rapport à la localité du monde celle dans laquelle on a un domicile celle où on se retrouve entre amis pour partager un moment etc il était à la fois réduit à la localité et coupé de la localité et donc cela résonnait directement avec les échanges qu'on avait eus autour de l'étude des milieux ou mésologie d'Augustin Berg où la notion de lieu est extrêmement importante et du biorégionalisme de Peter Berg et d'Alberto Magniaghi plutôt un territorialisme mais en tout cas il utilise le mot de biorégion où là aussi le rapport au lieu est extrêmement important et quand on voit à quel point la question de la localité est apparue comme un concept important dans les trois derniers livres de Bernard dans Qu'appelle-t-on pensée et puis dans Bifurquée pardon on se rend compte à quel point voilà ça avait cheminé en lui mais que c'était aussi ancien et c'est ce qui m'a frappé c'est que la question de la localité avait déjà été thématisée alors je n'ai pas fait d'enquête pour voir si c'était encore plus ancien mais disons que là ça m'avait frappé quelle est donc cette manière de faire qui a été tant critiquée chez Bernard Stiegler de faire référence aux ouvrages précédents et d'anticiper les ouvrages à venir et est-ce qu'il fallait le prendre comme une forme d'errement de la pensée et d'incapacité à construire de manière rationnelle quelque chose qui s'enchaîne qui s'articule qui se renforce au fur et à mesure sur des points tel ou tel ou est-ce que ça dit quelque chose et de sa pensée et de la manière dont il faut le lire et c'était plutôt cela l'enjeu parce que la technique et le temps 4 si je ne m'abuse a dû changer non seulement plusieurs fois de titres mais je pense 3 ou 4 fois peut-être je l'ai vu sur plusieurs titres après ça serait à regarder précisément c'est essentiel comment allez-vous intégrer certains des concepts stiegleriens dans vos créations ou vos écrits après sa disparition c'est la question qui tue comment allez-vous le faire vivre c'est la question qui tue dans le sens où ça peut me tuer moi comme penseur c'est-à-dire tout simplement en étant un épigone incapable d'être aussi puissant et novateur que lui c'est la question qui tue aussi parce que peut-être ça nécessite que je tue d'une certaine manière Bernard Stiegler en moi pour que quelque chose de moi puisse exister si vous voyez ce à quoi je peux faire référence et c'est la question qui tue parce que pour le moment je n'en sais rien donc voilà comment je pourrais répondre en trois points à votre question sinon oui l'impératif c'est de le faire vivre mais le faire vivre ça n'est pas seulement dans le régime de l'évocation et peut-être pas du tout dans celui de l'invocation l'invocation d'un esprit si vous voyez à quoi je peux faire référence également dans une forme magico-religieuse du rapport à une personne qu'on a connue qu'on a lue et d'une certaine manière admirée mais c'est aussi le faire vivre je crois c'est le faire vivre par la finitude qu'il est c'est à dire par la nécessité d'intégrer sa mortalité en tant que fait propre à tout être humain en tant que fait avéré de cet individu là et en tant que fait avéré aussi concernant les limites propres à son oeuvre qui n'est pas close puisqu'il est mort avant d'avoir fini l'ensemble de ce qu'il avait au moins programmé si ce n'est postulé et également de ce qui lui appartient en propre et qu'il ne sert à rien d'une certaine manière de répéter l'enjeu c'est de poursuivre en recommençant et c'est bien cela qui est toujours en jeu en philosophie c'est à dire qu'on n'en finit jamais vraiment avec l'immortalité des grandes pensées mais d'une certaine manière on n'en finit jamais non plus de leur mortalité c'est à dire de leur finitude de leur limite et c'est ça qui nous disons nous oblige à les réinventer ce qui veut dire qu'aujourd'hui faire vivre Bernard c'est le faire revenir et comme il disait lui-même être c'est revenir et revenir dans la différence par rapport à soi en ce sens que répéter tel quel ce que Bernard a dit n'a aucun sens et aucun intérêt c'est dans ses livres à nous de les lire redire autrement ça peut être intéressant mais c'est nécessairement insuffisant ce dont il est question c'est ce qu'il nous lègue à partir de quand ce lègue plutôt qu'un hommage devient une incitation à inventer par nous-mêmes c'est ça qui compte à inventer et à vous mettre à l'épreuve du réel complètement c'est à dire comment transformer le monde exactement alors ça c'est l'autre l'autre aspect d'une certaine manière un peu marxien de la vie de Bernard en ce sens qu'il n'a pas voulu seulement penser le monde mais il a cherché à le transformer effectivement et si moi je le fais d'une certaine manière à travers cette rencontre entre art et philosophie il est évidemment certain que ça n'est pas du même ordre que l'action sur le terrain d'ordre éducatif et politique qu'il a pu mener je ne suis pas capable à ce jour d'évaluer s'il a réussi et comment il a réussi c'est à peu près évident qu'il a réussi en tout cas un certain nombre de projets qu'il a entrepris à quel prix et jusqu'où encore une fois ça n'est pas à moi de le dire et j'en ai pas une connaissance suffisante de toute façon pour le faire il est certain qu'il nous a rappelé une chose en tout cas qu'on appelle ça être un intellectuel engagé qu'on appelle ça être un intellectuel spécifique qu'on appelle ça être tout simplement un philosophe dans la cité ça nous rappelle que la pensée c'est l'urgence mais que l'urgence c'est l'action à partir de la pensée et j'ai l'habitude de considérer que l'action sans pensée est aveugle mais la pensée sans action est vaine d'une certaine façon mais vous en tant qu'artiste l'épreuve du réel vous connaissez ça d'une certaine manière oui en tout cas un certain réel un certain rapport au réel oui donc est-ce que dans votre techno-esthétique ou dans votre projet de techno-esthétique est-ce que vous pouvez l'intégrer d'une manière je pense assez pragmatique et évidente par exemple dans l'idée que la logique propriétaire n'est pas celle qui doit dominer dans l'usage des technologies numériques deuxièmement que le rapport au collectif et donc à la participation est décisif que la question de l'amatorat c'est-à-dire d'être un praticien et pas seulement un usager est tout à fait décisif également et qu'enfin l'art doit au sens large aujourd'hui même se reposer la question de ce qu'il est lui aussi dans la cité et donc de peut-être réinventer un art politique Sous-titrage ST' 501